Bienvenue, cette vidéo vous montre comment créer un indicateur cumulé, vous permettant d'obtenir des résultats cumulés dynamiquement ou à partir d'une date fixe choisie. Rendez-vous dans l'onglet indicateur et commencez par cloner l'indicateur que vous souhaitez analyser de manière cumulée. Par exemple, ici, nous allons cloner notre indicateur chiffre d'affaires afin d'obtenir le chiffre d'affaires réalisé sur les 3 mois précédant la période d'analyse sélectionnée dans le tableau de bord. Cliquez sur « Cloner », sélectionnez l'indicateur à dupliquer, puis « Valider ». Une fois l'indicateur cloné, rendez-vous dans ces paramètres. Nous retrouvons ici les mêmes paramètres que pour notre indicateur initial chiffre d'affaires. Changez le nom et la description, puis dans la rubrique « Calculs », rendez-vous dans l'onglet « Cumuler ». Cochez la case « Indicateurs cumulés », puis sélectionnez le mode de calcul. En sélectionnant un cumul fixe, vous pourrez choisir de cumuler les valeurs de votre indicateur à partir d'une date fixe, à partir de votre date de début d'exercice ou à partir d'un jour précis dans l'année. En sélectionnant un cumul dynamique, vous pouvez cumuler les valeurs de votre indicateur sur un nombre de mois ou d'années précédant la période d'analyse sélectionnée dans le tableau de bord. Dans cet exemple, nous allons effectuer un cumul dynamique sur les 3 derniers mois. Sauvegardez votre indicateur et indiquez sur quel tableau de bord vous souhaitez le voir apparaître. Enfin, affichez votre tableau de bord et appréciez votre nouvel indicateur cumulé. A vous de jouer ! 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 Merci.